Force est de constater que pour l'instant, la gauche de gauche ne parvient pas à capitaliser sur la colère que produit dans l'opinion publique l'austérité imposée par les marchés financiers. Les premières victimes des dégâts du néolibéralisme se désengagent, ou pire, se tournent vers le parti de la famille Le Pen. Faut-il que la pensée progressiste et l'intelligence critique aient reculé pour qu'une partie importante des classes populaires vote pour le Front National, qui prône la liquidation de tous les acquis sociaux, qui protège justement ces familles populaires et les travailleurs. Un parti dirigé par une famille Le Pen, millionnaire, et qui fraude le fisc depuis plus de 30 ans. Et par une femme, Marine Le Pen, dont les proches collaborateurs auraient volé l'argent des contribuables en trichant sur ses comptes de campagne, comme le relevait il y a quelques mois la Commission des comptes de campagne. C'est pour décoloniser les esprits et réapprendre à penser à gauche que se tenait justement le week-end dernier à Malakoff, en banlieue parisienne, le festival Octobre Bouge. Le week-end, c'était un festival de conférences gesticulées et de transformation sociale. Voilà, donc la conférence gesticulée, vu que toi t'en as fait une, tu pourras peut-être mieux expliquer ce que c'est ? Ouais, c'est un truc chelou où en fait on monte sur scène et puis on essaye de partir de soi, raconter un peu là où on s'est planté, on s'est gamellé, on fait un récit problématisé de sa vie, c'est très bien, c'est comme ça. Ah ouais, tu parles bien. Ah non, t'as vu ça ? C'est ce qu'ils appellent la langue de bois, dans certains trucs. Voilà, ou intellectuel. Et après derrière ça, on va y mettre une vraie analyse, critique, politique, un peu acerbe, histoire de cliver un petit peu, parce que le consensus, il y en a un peu là. On s'est rendu compte que cette forme très simple, qui consiste à rassembler un peu tous les éléments de sa vie qu'on a compris, et à en faire un objet public partageable sous forme d'un tout petit spectacle sur une scène. On s'est aperçu que cette forme possédait une efficacité militante assez considérable. Et puis voilà, puis de se marrer un peu ou de toucher. On trouve vachement les affects et puis on essaye de poser ça, de poser une parole. On n'a pas toujours l'occasion d'entendre quelqu'un pendant deux heures. Avec ce qui est important, c'est ce que j'ai compris, parce que moi je n'en ai pas fait, mais c'est le côté atterrissage politique. C'est derrière, à la fin, quand on sort de la conférence, il y a des choses qu'on devrait avoir envie de changer dans nos pratiques. C'est pour ça que souvent, les conférences sont suivies d'un atelier. Donc là, sur chacune des conférences proposées, il y a eu plein de sujets. Il y a eu tout ce qui est autour de la langue de bois, comment on se désintoxique un petit peu de tout ça. Il y a eu des choses sur le système économique d'aujourd'hui. Il y a des choses sur... Alors là, ce matin, on a fait l'envoi. Après, il y a les économies sociales, il y a les vraies alternatives au capitalisme. En fait, notre idée, c'est de poser des espaces qui fassent suite au conflit. D'abord, ça rend accessible à un public beaucoup plus large. Le propos qu'on tient. Moi, avant, j'avais écrit un bouquin de critique des médias. J'ai fait des conférences classiques suite à ce bouquin. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt des convaincus qui venaient à ces conférences. Et puis, après, ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a le réseau des désobéissants qui sont là, enfin, le collectif des désobéissants. Enfin, je ne sais plus tous comment on le dit, mais voilà. Parce que justement, sur le côté dynamique collective pour lutter contre quelque chose d'oppressant à un moment, sur des week-ends comme celui-ci, c'est l'occasion de se poser, de se rendre compte des choses qui nous oppressent au quotidien, de créer un collectif qui, demain, va mettre en place des choses pour changer le monde. C'est ça, changer le monde, faire la révolution, transformation sociale, vous choisissez, vous barrez les mentions d'inutiles. Et puis, on se retrouve pour me foutre le bordel.